Bonjour à tous les cloudistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça y est Amazon Luna est bel et bien disponible en France officiellement, aussi en Espagne ainsi qu'en Italie, mais pour nous c'est ici la France qui nous intéresse aujourd'hui et vous allez voir qu'ensemble on va découvrir un peu ce service que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on puisse rentrer dans les entrailles de Amazon Luna pour voir un peu ce que Amazon nous propose avec son service de cloud gaming, que ce soit d'un point de vue tarifaire au niveau du catalogue mais aussi au niveau du hardware et je propose qu'on fasse ça ensemble juste après l'intro. Alors là on est sur la page de Amazon.fr sur laquelle on a la présentation de Luna et je vais m'appuyer ici sur ce qui nous est présenté sur le site de Amazon directement pour essayer de ne pas oublier des éléments, juste pour rappel ça fait plusieurs années que Amazon Luna est sorti aux Etats-Unis, ensuite il y a eu un déploiement au Canada, en Angleterre et en Allemagne et puis maintenant dans un troisième temps il arrive ici en France, en Italie et en Espagne et voici ce que l'on nous propose, donc on est sur un service de cloud gaming qui est propulsé ici par Amazon et donc qui est hébergé sur les serveurs de Amazon, les serveurs AWS pour ceux qui les connaissent, on les utilise notamment pour un certain nombre de services de cloud computing, on est donc sur les serveurs de Amazon qui sont dispatchés de par le monde et notamment en France, ce qui va nous permettre d'avoir une latence qui est réduite, mais on va le voir ensemble, malgré tout cette latence elle est bonne, elle est acceptable, mais quand on a connu d'autres services qui sont encore plus performants, on peut la ressentir malgré tout, mais ce n'est pas on va dire handicapant au point de disqualifier ce service. Alors, déjà il faut savoir que si vous voulez tester Amazon Luna en ce moment, vous avez 7 jours gratuits, vous pouvez vous abonner, il faudra rentrer malgré tout un moyen de paiement, une carte bleue, mais vous aurez 7 jours satisfaits ou remboursés, enfin même pas satisfaits ou remboursés, 7 jours de gratuité pour que vous puissiez tester le service et si jamais ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous désabonner avant finalement que le paiement soit effectif. Alors, Amazon Luna, comment est-ce que ça fonctionne ? C'est une offre avec un bouquet, un abonnement avec un bouquet, avec un catalogue, un peu comme on peut avoir avec le Xbox Game Pass par exemple, c'est-à-dire que vous payez une certaine somme et en contrepartie de cette somme, vous avez à la fois la possibilité de jouer en cloud gaming et vous avez aussi une liste de jeux qui sont incorporés dans le catalogue. Vous ne pouvez pas apporter pour la plupart des jeux, mais il y a quand même une subtilité, vos propres licences, vous jouez au catalogue qui vous est proposé par Amazon Luna. Alors, Amazon Luna, combien est-ce que ça coûte ? On est sur un abonnement pour le Amazon Luna Plus qui est finalement le tronc principal d'Amazon Luna pour un abonnement à 9,99€ par mois et ensuite on va voir ensemble le catalogue. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir accéder à l'Ubisoft Plus directement sur Amazon Luna et pour cela, vous payerez 17,99€ par mois, c'est le prix de l'abonnement à Ubisoft Plus Multi-Access. Donc, ça vous permettra à la fois d'y jouer sur Amazon Luna, sur GeForce Now, sur votre Xbox et puis ailleurs encore là où vous le voudrez. Et enfin, vous avez aussi la possibilité de vous abonner pour le Jackbox Game, ici à 5€ par mois. Et là, c'est un bouquet dans lequel on a seulement des jeux Jackbox qui sont des mini-jeux en fait, des jeux de, un peu comme si c'était des jeux de société, des jeux de plateau, des, comme des Mario Party, etc. Voilà, de la licence Jackbox. Moi, personnellement, je ne la connais pas plus que ça. J'en ai déjà entendu parler, mais je ne connais pas plus que ça, les licences Jackbox. Mais voilà, vous avez un channel particulier pour ces jeux. À une époque, vous aviez aussi une channel rétro gaming, mais il a été fermé et les jeux rétro qui restent sont incorporés au Luna Plus. Voilà pour les trois abonnements que vous avez ici. Le tronc principal avec le plus de jeux, le Luna Plus à 10€. La possibilité d'accéder à l'abonnement Ubisoft Plus à 18€ sans avoir besoin de payer d'abonnement supplémentaire, si ce n'est l'abonnement Ubisoft Plus. Et enfin, Jackbox Game avec les mini-jeux, ici, qui sont à 5€ par mois. Et si vous voulez, vous pouvez tout cumuler, évidemment. Et donc là, ça fait augmenter, finalement, la note. Mais ce n'est pas tout. Il y a quand même un certain nombre de subtilités. Là, ce sont les gros abonnements, en quelque sorte. Seulement, peut-être un grand nombre d'entre vous utilisez déjà le service d'Amazon, notamment Amazon Prime. Soit parce que vous regardez des vidéos ou soit simplement parce que vous l'utilisez pour vos livraisons lorsque vous passez par le site Amazon. Et si c'est votre cas, eh bien, vous avez la possibilité de jouer à un certain nombre de jeux, de jeux sans surcoût sur Amazon, Luna, je m'explique. Si vous êtes abonné Amazon Prime, donc l'abonnement général de Amazon, qui ne concerne pas les jeux vidéo, Amazon Prime, eh bien, regardez, vous avez accès à ces jeux-là. Voilà. Chaque mois, il y a une liste de jeux qui tournent, qui appartiennent au catalogue Luna Plus, qui tournent et pour lesquels vous pouvez y accéder au travers de votre abonnement Amazon Prime. J'espère que c'est assez clair. Par exemple, pour ce mois-ci, vous les avez ici. Il y a Ride4, il y a Cube, il y a Tiny Land, il y a Ancodia, il y a Getpacked et Trackmania aussi du côté de chez Ubisoft. Et donc, chaque mois, avec votre abonnement Prime, sans surcoût, eh bien, vous pourrez tester un certain nombre de jeux sans limite, pendant tout le mois, sur le service d'Amazon Luna. Donc ça, c'est plutôt sympa. En fait, c'est même excellent, je dirais, parce que ça vous permet d'avoir ici accès à un certain nombre de jeux. Ça peut être des gros jeux ou des plus petits jeux, mais sans surcoût si vous êtes déjà abonné à Amazon Prime. Et à cela s'ajoute encore autre chose. Vous avez de manière constante Fortnite, qui lui aussi est accessible directement au travers de Amazon Luna, sans avoir besoin de vous abonner à Luna Plus si vous êtes déjà membre de Prime. Amazon Prime. Et donc là, ça vous permet d'avoir, comment dire, Fortnite dans la poche assez facilement, même s'il faut le concéder. C'est aussi possible du côté de Xbox Cloud Gaming, sans avoir besoin d'avoir aucun abonnement. Mais en tous les cas, voilà, là, vous avez la possibilité de pouvoir le tester dans de meilleures conditions. Quand même, malgré tout, on reviendra dessus que ce que propose aujourd'hui xCloud, ici, avec Amazon Luna. Donc ça, c'est quand vous êtes abonné Amazon Prime, vous avez l'accès à un certain nombre de jeux qui tournent chaque mois. Et vous avez Fortnite qui reste là, de mois en mois, qui reste là de manière constante. Mais ce n'est pas tout. Il y a une dernière subtilité que je vais vous montrer. Là, on est dans l'interface Amazon Luna et je reviendrai dessus. Vous avez aussi la section des jeux Ubisoft. Pour les jeux Ubisoft, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de vous abonner à Ubisoft Plus. Et dans ce cas-là, vous avez l'intégralité du catalogue Ubisoft disponible par Ubisoft Plus qui est accessible sur Amazon Luna. Et vous pouvez y jouer directement. Mais ça ne se limite pas là. Si vous êtes, par exemple, abonné Amazon Prime et que sur Ubisoft, sur PC, sur GeForce Now Wire, vous aviez acheté un jeu. C'est mon cas, par exemple, avec Assassin's Creed Mirage, Vala, par exemple. Eh bien, vous avez la possibilité de pouvoir y jouer sur Amazon Luna. Voilà. Donc, j'essaye de récapituler. Du côté de Ubisoft, c'est le seul éditeur sur Amazon Luna où vous avez la possibilité d'apporter vos propres licences à la condition et la seule condition que vous les avez achetées au travers de l'Ubisoft Connect ou directement au travers de la plateforme Luna qui fait le lien avec Ubisoft Connect. Donc, pour Ubisoft, soit vous passez par Ubisoft Plus, vous avez accès à tous, soit vous achetez vos propres jeux. Et dans ce cas-là, vous pouvez y jouer directement dessus si vous êtes abonné Amazon Luna Plus ou Amazon Prime. Il y a beaucoup de conditions car je me demande si je ne vais pas faire un petit tableau récapitulatif pour que ça puisse être un peu plus compréhensible en ce qui concerne le catalogue. Je crois qu'au niveau du catalogue, dans ces grandes lignes, on a vu un peu ce qu'il en était. On va essayer ensemble de juger maintenant le catalogue en lui-même. Donc, le catalogue Luna Plus incorpore une centaine de jeux. Alors, il y a quelques mois, ce catalogue était assez extraordinaire. Il y avait vraiment de grosses licences, de gros jeux. Et puis là, maintenant, depuis plusieurs mois, il y a une forme d'hécatombe. Il y a énormément de licences qui partent, qui abandonnent finalement le navire de Amazon Luna. On espère que d'ici quelques mois, avec l'arrivée maintenant aussi dans d'autres pays d'Europe, l'ouverture comme cela, les éditeurs vont rajouter leurs jeux sur la plateforme. Donc, regardez, je vous montre ici un peu les différents jeux qui sont disponibles. Je note, malgré tout, des jeux qui ne sont pas disponibles ailleurs, en tout cas dans le grand public. On retrouve les Batman, par exemple, comme Batman Arkham Knight. Là, c'est l'opportunité de pouvoir le faire. Mais aussi des Sonic, comme Sonic Mania, Sonic Colors, Sonic Team Racing. Ça, c'est vraiment de très bons jeux qu'on n'a pas l'occasion de faire sur d'autres services de cloud gaming. On retrouve, comme vous le voyez ici, Resident Evil 2, Hot Wheels Unleashed, Devil May Cry 5. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi d'autres jeux. On retrouve Control aussi. J'allais dire Star Wars, mais non, là, c'est juste le jeu de Flipper. Mais Alien Isolation. Regardez, maintenant, je vous montre l'ensemble des jeux. Il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas énormément. Mais il y a quand même des jeux qui peuvent être intéressants pour vous. C'est à vous de voir, en fait, si les jeux qui nous sont proposés ici sont d'assez bonne qualité, sont assez qualitatifs pour valoir l'abonnement à 9,99€. Et là, on va bientôt arriver à la fin. On arrive déjà à la fin. Vous voyez, il n'y a pas énormément de jeux, malgré tout. Dans l'abonnement à 9,99€, ça fait quand même assez cher pour si peu de jeux, je trouve. On va regarder maintenant du côté de l'abonnement qu'on peut avoir avec Ubisoft+. Là, ça vous permet de voir tous les jeux si vous êtes abonné à Ubisoft+. Là, on a déjà un peu plus de jeux, mais c'est les licences qu'on connaît. Et puis qu'on aime, comme les Assassin's Creed, les Far Cry, les Monopoly, le Immortal, Phoenix Rising, le Rainbow Six, Rider Republic, The Crew aussi notamment, le dernier, Motorfest, Trackmania évidemment, les Watch Dogs, Trail Fusion, etc., Division. Tout le catalogue Ubisoft+, récent, est accessible aussi à travers de Amazon Luna. Et juste pour rendre honneur au fait qu'il soit présent, le Jackbox Game, même si là, je pense que ça intéresse quand même beaucoup moins de joueurs. Dites-moi en commentaire si c'est le genre de jeux qui peuvent vous intéresser. Mais voilà, pour 5€, vous avez accès ici à cet ensemble de jeux. Donc je trouve que, juste d'un point de vue catalogue, et en fait, c'est le gros point faible d'Amazon Luna, et après, on va plutôt voir des points assez positifs malgré tout, eh bien, le gros point faible d'Amazon Luna aujourd'hui, pour moi, c'est son catalogue. Son catalogue n'est pas à la hauteur de ce que les autres peuvent proposer. Mais Luna est un peu présentée en ce moment, un peu comme la suite de ce que pouvait être Stadia. Mais en fait, on en retrouve les mêmes problèmes. Même si Stadia, en fait, c'était des achats, c'était des licences que l'on payait. Ici, malgré tout, eh bien, on a toujours le même problème, c'est qu'on a assez peu de jeux qualitatifs. Voilà. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Moi, en tous les cas, je trouve que c'est le gros point faible. Alors maintenant, on va sur l'interface d'Amazon Luna. Pour cela, vous allez sur luna.amazon.fr. Et donc là, vous arrivez sur cette page ici. Sur la gauche, vous avez le bouton accueil. Ça vous permet d'être sur la page que je suis en train de vous montrer actuellement, dans laquelle on voit les différentes channels, de pouvoir parcourir les jeux par genre, etc. De pouvoir lier les comptes plus facilement directement. Et voilà, vous avez une liste assez longue ici qui se fait, un peu comme vous pouvez retrouver un peu sur les différents Netflix. Netflix et services de VOD. Ensuite, vous avez votre bibliothèque. Là, ce sont tous les jeux qui sont rassemblés au même endroit auquel vous avez accès. Et donc moi, je retrouve à la fois les jeux qui font partie de mon abonnement Luna+. Et en même temps, je retrouve aussi les jeux Assassin's Creed, par exemple, que j'ai achetés. Pas ceux que j'ai par abonnement, puisque je ne suis pas abonné à l'Ubisoft+, mais ceux que j'ai achetés moi directement sur Ubisoft Connect. Ensuite, là, vous avez une liste des jeux. Ça vous permet de créer vos propres listes selon vos besoins. La possibilité de rechercher. Et le coach gaming. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est excellent. C'est extrêmement intéressant. Et je sais qu'il y a d'autres acteurs qui veulent mettre ça en place, mais eux, ça a été vraiment les premiers à le mettre en place. Avec Luna Coach, vous pouvez jouer à des jeux locaux en coop avec vos amis, même s'ils ne sont pas abonnés à Luna. Il suffit de lancer un jeu, de démarrer une session Luna Coach et de partager le code avec vos amis. Demandez-leur de se rendre sur le lien suivant pour rejoindre votre partie. Donc, du coup, ça veut dire que sur un certain nombre de jeux qui sont affichés ici, et ça, je trouve ça super intéressant. C'est pour moi un très, très gros point fort ici. Eh bien, par exemple, si vous voulez jouer à Sonic Mania en multijoueur avec quelqu'un qui n'est pas abonné. C'est surtout ça qui est intéressant. Quelqu'un qui n'est pas abonné à Amazon Luna, vous lancez le jeu, vous mettez le mode coach. Et là, dans ce cas-là, vous allez avoir un code qui va vous être donné. Vous donnez ce code à votre ami. Il le rentre dans la partie qui est là-haut, là. Je rentre un code au hasard. Et ensuite, il peut vous rejoindre sans débourser quoi que ce soit. Ça, par contre, c'est vraiment excellent. Et je pense que d'ailleurs, ça sera l'occasion de pouvoir faire des bonnes parties ensemble pour des lives ensemble sur la chaîne. Donc ça, c'est vraiment un très, très gros point fort. Ensuite, on va du côté de la diffusion. Ça, c'est aussi un gros point fort de Luna. Ça appartient à Amazon, comme Twitch qui appartient à Amazon. Donc là, vous avez la possibilité ici d'avoir une forte intégration de Amazon Luna au travers de Twitch et de pouvoir diffuser directement vos parties sur Twitch. Et ça va bien plus loin que tout ce qui avait été fait précédemment, notamment avec Stadia qui le permettait sur YouTube. parce qu'ici, ça prend aussi en compte les caméras, les micros. Vous pouvez même utiliser un téléphone en plus pour l'utiliser comme caméra. Et c'est connecté directement ici avec Amazon Luna sur Twitch. Donc ça vous permet d'avoir un setup en mobilité assez performant, assez efficace et relié directement à Twitch. Donc l'intégration ne se fait qu'avec le service d'Amazon Twitch, pas encore avec YouTube. Je ne sais pas d'ailleurs si ça sera possible à un moment ou à un autre. Mais en tous les cas, on salue ici la prouesse technique d'intégration qui est à ce jour, je trouve, celle qui est la plus pertinente, en tout cas dans ce domaine-là. Il semblerait que sur Xbox, il y a peut-être des options supplémentaires. Mais en tout cas, là, sur un service de cloud comme ça, c'est vraiment top. Et puis enfin, on a les paramètres. Donc dans les paramètres, là, on a la possibilité d'associer des manettes. Soit vous associez une manette en USB, soit en Bluetooth ou alors en direct Wi-Fi si vous avez la manette Amazon Luna que moi, de mon côté, je n'ai pas encore. Ensuite, vous pouvez associer vos comptes. Epic, Ubisoft, Twitch, Discord. Epic, c'est seulement pour Fortnite pour le moment. Là, vous avez votre compte. Donc là, c'est les éléments un peu importants. Vous avez le contrôle parental. Ça, c'est assez intéressant, notamment pour ceux qui ont des enfants du coup et qui ne veulent pas que leurs enfants puissent jouer à l'ensemble du catalogue, mais faire vraiment en sorte qu'il y ait des jeux qui soient verrouillés par un code PIN. Hop, vous ajoutez le code PIN et ensuite, vous marquez en deux un peu plus bas sur quelle catégorie de jeu vous voulez qu'il y ait un code PIN pour éviter que vos enfants ne tombent sur un catalogue finalement qui n'est pas adapté à leur âge. Qualité et audio-vidéo. Ça, c'est très intéressant. Le service est limité à la 1080p. Donc, vous avez le choix soit d'être en 720p, soit d'être en 1080p. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Vous ne pouvez pas aller en 2K ou en 4K. Parfois, certains jeux dans les options graphiques vous proposeront la 2K et la 4K, mais en réalité, après, tout est downscalé pour s'adapter à la 1080p. D'ailleurs, au niveau des composants graphiques, ça s'affiche maintenant devant vous. J'ai fait le benchmark avec Assassin's Creed Valhalla pour avoir un peu les informations aussi hardware que l'on pouvait avoir. Et donc, ce que l'on voit ici, c'est qu'on est sur une Nvidia Tesla T4, ce qui est l'équivalent d'une vieillissante GTX 1080. Donc, ce n'est vraiment pas très puissant et c'est assez peu adapté finalement pour dépasser le 1080p sur de gros jeux récents. Donc, c'est pour cela que finalement, on est aussi limité à la 1080p d'un point de vue hardware, ce qui équipe aujourd'hui les serveurs de Amazon Luna. On est sur du Tesla T4 de Nvidia et ce n'est pas assez puissant pour des jeux extrêmement récents et extrêmement puissants. Et vous le voyez, d'ailleurs, là, sur le benchmark que je suis en train de vous montrer, en 1080p, avec les options graphiques quand même qui sont très élevées, on a du mal à atteindre et à rester plafonné aux 60fps. Donc, ça, c'est pour l'aspect technique. Ensuite, vous pouvez choisir la langue, évidemment, les sauvegardes pour les jeux. Là, c'est pour télécharger Luna. Alors, ça nous permet de faire un petit point sur la disponibilité de Luna. Il y a une application Amazon Luna qui n'est disponible que sur les Fire TV et les tablettes Fire, les Fire Stick aussi. Donc, tout ce qui appartient directement à Amazon Luna. Pour tous les autres systèmes, que ce soit Mac, PC, Android, iOS, Linux ou ailleurs, on doit passer par un navigateur et notamment en allant sur le site luna.amazon.fr. Et puis de là, vous savez, vous avez la possibilité de créer des applications PWA pour y accéder plus facilement. Vous avez malgré tout la possibilité, de manière un peu détournée, sur les Shield TV par exemple, parce qu'Amazon Luna n'est officiellement pas encore disponible sur les Android TV grand public. Eh bien, vous avez la possibilité malgré tout de pouvoir télécharger ici l'APK de Amazon Luna pour Fire TV et de l'installer manuellement sur la Shield TV. Je vais essayer de manière un peu plus précise pour voir si ça fonctionne vraiment bien. Et ensuite, les éléments que l'on a ici, c'est un peu de contexte, des mentions légales, etc. Donc voilà pour le service d'Amazon Luna, comment il fonctionne. Moi, de mon côté, je trouve que pour le prix actuellement, par rapport au catalogue, voilà, on n'est pas au niveau là-dessus. On n'est pas au niveau là-dessus. Par contre, je me dis que pour tous ceux qui sont abonnés à Amazon Prime d'une manière générale, c'est super de pouvoir avoir des jeux sans surcoût comme cela. Et c'est excellent aussi de pouvoir accéder en cloud gaming n'importe où à sa bibliothèque Ubisoft sans avoir besoin de débourser quoi que ce soit de plus. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super. Après, il y a un autre point fort et on va aller voir ça ensemble en jeu maintenant. C'est au niveau de la qualité graphite, de la restitution, de la fidélité du flux de streaming. Je trouve qu'on est sur quelque chose qui est nettement plus qualitatif, par exemple, que ce que l'on retrouve actuellement sur le Xbox Cloud Gaming. Et j'aurais même tendance à dire parfois aussi, par rapport à Boosteroid, qu'on est sur un flux de streaming qui est plus propre. J'ai du mal à évaluer, il faudrait que je fasse des tests un peu plus précis, par rapport à l'abonnement de GeForce Now à 9,90, donc l'abonnement prioritaire, lequel s'en sort le mieux ici. Je vais faire des tests comparatifs pour vous montrer, comme ça, pas sur cette vidéo, sur une prochaine, pour qu'on puisse se faire notre propre idée là-dessus. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de pouvoir découvrir finalement comment est-ce que le jeu se comporte et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas sur Trackmania, un jeu qui est à la fois beau et puis très exisant en termes de latence, en termes de réactivité. Ça nous permettra un peu de voir comment est-ce qu'il fonctionne. Intéressant, lorsque vous cliquez sur un jeu, vous avez directement une sélection de streamers qui sont en train de jouer en ce moment au jeu sur Twitch. Donc ça, c'est plutôt sympa d'avoir cette intégration. Allez, on le lance. Et puis là, on est en live. Enfin, on n'est pas en live parce que ce sont pré-enregistrés. Mais on teste ça ensemble pour voir comment est-ce que ça fonctionne. J'ai ma manette. Comme ça, on va pouvoir voir aussi l'intégration en jeu pour la superposition justement de l'overlay. Alors, on n'a pas besoin de mettre le compteur de spectateur puisque je suis en enregistrement. Le lancement des jeux est un peu long, je trouve. On est bien sur une à deux minutes, comme il le précise. Je trouve ça un peu long malgré tout. Au niveau de l'Ubisoft Connect, la connexion se fait directement. On n'a pas besoin de rentrer nos codes. On a déjà lié cela sur l'interface de Luna. Donc ça, c'est super. Ça fonctionne très bien. Alors voilà, là, on est en jeu. Maintenant, je vais vous montrer simplement l'overlay pour que vous puissiez le voir. L'overlay de Amazon Luna pour comprendre un peu comment est-ce qu'il fonctionne. Avec le clavier souris, c'est Match Tab. Et puis sinon, sur certaines manettes, c'est le bouton central, le bouton X en fonction de la mémoire. En tout cas, là, j'utilise le Match Tab. Et donc, si on le connaît, vous avez le type de manette que vous utilisez. La possibilité de démarrer la diffusion. Lorsque vous allez cliquer ici, ça vous connectera directement à Twitch et ça vous lance directement en live. Donc ça, c'est super. Et donc ici, générer la session Luna Coach. C'est ce qu'on voyait. C'était pour pouvoir proposer à quelqu'un qui n'a pas le jeu, qui n'est pas abonné à Amazon Luna, de pouvoir jouer avec nous. Donc très simplement, on fait gérer la session Luna Coach. On appuie ici. Générer un nouveau code. Et là, maintenant, vous donnez ce code ici à votre ami, à la personne avec laquelle vous voulez jouer. Et comme ça, elle pourra vous rejoindre. Et là, ici, après, vous allez avoir l'ensemble des joueurs qui vous ont rejoint. Et ensuite, la possibilité de vous connecter à l'Ubisoft Connect depuis ici et l'entrée audio si vous voulez utiliser le micro en jeu. Allez, on va se faire une petite partie. Ça va être un niveau facile. Là, c'est simplement pour voir si ça fonctionne bien. Donc là, je vais jouer à la manette de mon côté. Et c'est surtout pour vous rendre compte au niveau du graphisme, de comment est-ce que ça tourne. C'est un jeu que j'aime énormément, ce Trackmania. Mais je ne suis pas assez bon. C'est le genre de jeu sur lequel aussi, il faut beaucoup de temps pour pouvoir y jouer. En tout cas, là, je joue sur Amazon Luna et je n'ai pas de problème particulier de latence. Alors, j'en ai un tout petit peu plus que ce que je connais avec GeForce Now, évidemment. Mais en même temps, c'est normal, c'est attendu. Ce n'est pas le même prix parce que là, je compare avec l'Ultimate. Donc, ça fonctionne très bien jusqu'ici. C'est un jeu que j'ai très peu fait. Et ça, du coup, voilà, avec la possibilité d'avoir le coach gaming, de pouvoir partager ici sa session avec d'autres, même qui ne sont pas abonnés. Ça, c'est vraiment top. Ça permettra vraiment ici de pouvoir, il me semble, démocratiser aussi le service et de donner envie à d'autres joueurs de pouvoir l'essayer. Bon, eh bien, écoutez, vous avez vu, ça fonctionne plutôt bien. Je suis plutôt satisfait de la qualité générale du service. Comme je vous le disais, pour moi, le gros point faible aujourd'hui, c'est le catalogue. Mais une fois que le catalogue sera enrichi et aussi lorsque les serveurs passeront sur des configurations graphiques plus performantes, là, vraiment, il y aura vraiment un gros, gros potentiel pour Amazon Luna. Mais je trouve malgré tout, comme je vous le disais, que c'est un service qui peut être très intéressant pour ceux qui sont déjà abonnés à Amazon Prime ou ceux qui veulent accéder à leur abonnement Ubisoft et ceux qui veulent aussi jouer en mode local à distance avec le coach gaming qui permet là de pouvoir le faire de cette manière-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et puis dites-moi aussi les jeux que vous voulez que je teste pour faire les comparatifs entre Luna, Boosteroid, GeForce Now, Xbox Cloud Gaming qu'on puisse voir un peu qui s'en sort le mieux dans cette bataille du 1080p. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous encourager à vous abonner, le pouce bleu si ça vous a été utile et évidemment à passer une bonne fin de semaine dans les nuages. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !